Une fois qu'on a fait deux heures de passesse, il faut bien se réorienter quelque part. Et ingénieur, ça reste un métier hyper vaste où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et la passerelle est permettée de réorienter vraiment rapidement. C'est des cours qui sont censés nous remettre à niveau par rapport aux autres pour entrer en école d'ingénieur. Je me suis rendu sur un site avec toutes les modalités d'inscription. On nous demande de fournir des résultats de la passesse et de notre bac, une lettre de motivation. Ça nous permet de ne pas perdre des années, de repartir à zéro comme si on sortait du bac. On essaye de reprendre les bases mathématiques, physiques, mécaniques, etc. On a un peu d'informatique aussi, un peu d'anglais, le sport, c'est bien de reprendre le sport. Dans toutes ces matières, on va repartir de toute façon des bases du lycée, de ce qu'on a vu au lycée. Et après on va progresser assez vite pour rattraper les équivalents de deux années de prépa. Les profs sont là pour nous, on est vraiment ambichonnés quand même. Ils sont tous là pour te soutenir et ça j'ai trouvé que c'était vraiment le point fort de la passerelle. On avait une classe attitrée pour nous, du coup le soir on pouvait travailler ensemble, c'était assez pratique. On s'entraide tous, on a tous un passé commun et c'est très enrichissant. C'est intéressant, c'est quand on apprécie tout ce qui est maths, etc. C'est-à-dire qu'on est souvent des bons élèves, donc si on s'intéresse, qu'on s'accroche bien, qu'on travaille un peu, ça va.